Bonjour à tous, alors cette année au Salon de Genève il sera très difficile de louper le stand Peugeot puisqu'il y a un gigantesque lion en plein milieu du stand et c'est un excellent point de repère pour venir voir la nouvelle 508 qui est la star française du salon et qui présente ses différents niveaux de finition Allure, GT Line et First Edition. Alors on va commencer par la crème des 508, j'ai nommé la 508 First Edition qui est limitée à 508 exemplaires c'est une édition de lancement qui sera commandable dès le mois de mars alors que les autres versions seront commandables à partir du mois de mai et c'est une version qui embarque absolument tous les équipements disponibles sur la nouvelle 508 c'est à dire qu'on retrouve entre autres la vision nocturne, les caméras de stationnement à 360, le régulateur de vitesse adaptatif, la céleri en cuir et alcantara la suspension pilotée, le toit ouvrant, bref il n'y a plus aucune option disponible Alors la 508 First Edition va jusqu'à embarquer la peinture métallisée exclusivement rouge ultimètre comme ici ou dark blue qui est un noir avec des reflets violets qui est assez original elle est enfin reconnaissable à ses jantes de 19 pouces grisées et sa calandre à entourage noir Alors vous vous en doutez la 508 First Edition est quand même assez chère il faudra compter près de 50 000 euros pour le moteur diesel 180 chevaux ou essence 225 chevaux mais c'est le prix à payer pour disposer de la 508 la mieux équipée et la plus rare Alors juste en dessous dans la gamme on retrouve la finition GT qu'on avait déjà beaucoup détaillée en studio lors d'une précédente vidéo donc on va plutôt détailler la finition GT Line qui permet d'avoir une motorisation un petit peu moins puissante tout en gardant une présentation sportive avec notamment la calandre à damier, les petits logos GT Line à l'arrière et les routes 19 pouces qui ici sont en option Alors des options il y en a aussi beaucoup sur la 508 GT Line du salon de Genève notamment ces plaquages en bois qui sont de très bonne facture mais aussi cette scèlerie cuir dite cellier avec des motifs qu'on retrouve, qu'on avait déjà vu sur les 3008 et sur les 5008 et qui viennent avec des sièges électriques et massants Alors on vient de passer à bord de la dernière 508 qui est en finition Allure alors par rapport à la GT Line on perd quelques petites choses comme les surpiqûres sur la planche de bord les plaquages en bois qui sont remplacés ici par du plastique qui imite du carbone mais qui reste d'une bonne qualité perçue ainsi qu'un volant qui est plus simple, sans logo et qui n'a pas de cuir perforé Alors cette 508 Allure est aussi un petit peu plus sobre à l'extérieur avec des roues de 18 pouces au lieu de 19 plus aucun logo sur cette encoche, un entourage de vitres chromées plutôt que de noir laqué alors qu'à l'avant plutôt qu'une calandre à damier on retrouve des barrettes horizontales Dernier point important il concerne l'éclairage, sur cette 508 Allure on a l'option Full LED qui vient avec ces fameux crocs lumineux mais de série la physionomie de la face avant est assez différente puisque ces crocs lumineux sont remplacés par du chrome alors que les feux de jour migrent à l'intérieur des blocs optiques. Du coup ça devrait pas mal changer la physionomie de la face avant alors on a hâte de voir à quoi ça ressemble mais pour ça il faudra attendre le mois de mai